Deux écoles à pédagogie alternative tenaient porte ouverte ce samedi. La première rue de Stal à Hucle, la seconde à Odergame près de la chaussée de Wavre. A chaque fois, le public était présent en nombre. Ce qui est important pour moi aussi, c'est de donner un sens à l'apprentissage. Donc pas juste apprendre du par cœur, mais vraiment comprendre pourquoi et s'approprier les matières. Je ne suis pas sûre que cet enseignement convienne vraiment à tous les enfants. Mais par hasard, je trouve que ça convient très bien à ma fille. Pourquoi ça lui convenait justement ? Parce qu'elle aime bien avancer à son rythme, qu'elle n'a pas besoin d'un encadrement spécialement strict. Il y a peut-être d'autres enfants qui ont besoin d'un encadrement plus strict. On a des ateliers comparés aux sous-trécoles et tout. C'est plus actif. Ces pédagogies dites nouvelles ou alternatives portent les noms de ceux qui les ont pensées. Montessori, Freinet, De Croly. Elles misent notamment sur l'envie de l'enfant pour lui apprendre à lire, écrire, calculer. Mais la pédagogie Freinet veut aussi défendre des valeurs. Construire des citoyens actifs dans la société qui cherchent à créer une société plus solidaire, plus juste, plus équitable, plus écologique. Et donc nous, on y croit vraiment. Et c'est ce qu'on essaie de faire. C'est presque politique finalement comme enseignement. Oui, oui, oui. Tout à fait. Si je vous dis qu'un enfant, parfois, ça a besoin de règles, voire de punitions, vous êtes d'accord ? Alors, de règles, oui, c'est certain. Et la pédagogie Freinet est particulièrement attentive à ça. Il y a un cadre assez strict. Une des choses qu'on entend beaucoup sur la pédagogie active, c'est qu'il n'y a pas de cadre, qu'il n'y a pas de règles et qu'on fait ce qu'on veut. C'est totalement faux. L'école Freinet d'Odergem accueillera ses premiers élèves de secondaire en septembre. Une centaine au départ, 550 dans six ans. Les règles d'inscription sont les mêmes que pour les écoles dites normales.